Bonjour les amis. Chamulungma, aussi connu sous le nom d'Everest, est le point culminant de la planète avec son altitude de 8848 m, qui attire beaucoup d'attention non seulement des alpinistes professionnels mais aussi des amateurs. Le majestueux mont Everest a déjà été conquis à plusieurs reprises par des grimpeurs courageux, mais cela ne diminue en rien sa grandeur. Le sentiment évoqué chez une personne qui regarde du sommet de la plus haute montagne du monde est difficile à décrire avec des mots, il faut le vivre. Pourquoi beaucoup de gens dépensent-ils d'énormes sommes d'argent pour gravir le sommet du monde ? Quelles difficultés les attendent et où est le point après lequel le risque d'y rester pour toujours augmente de façon exponentielle ? Celui où les guides et même vos amis sont susceptibles de vous abandonner ? Nous essaierons de répondre à ces questions dans notre vidéo. La montagne a trois noms. Le plus commun est l'Everest. Ce nom a été donné à la montagne en 1865 en l'honneur du scientifique Sir George Everest, qui a été le premier à déterminer l'emplacement et la hauteur de la montagne. Les habitants du Tibet l'appellent Chomolungma, ce qui signifie la déesse de l'univers, et les habitants du Népal l'appellent Sagarmata, ce qui signifie la déesse du ciel. Ils considèrent la montagne sacrée et ne sont pas ravis de l'afflux constant de touristes. Mais en même temps, ils gagnent beaucoup d'argent en accompagnant ceux qui souhaitent atteindre le sommet. Ce ne sont pas seulement les alpinistes expérimentés qui y aspirent, mais aussi ceux qui ont récemment eu envie de battre leur propre record. Notons tout de suite que l'ascension du Mont-Everest est l'une des activités touristiques les plus chères et que le coût moyen d'un voyage est d'au moins 40 000 à 70 000 dollars. Mais s'il y en a qui sont destinés à conquérir l'Everest, d'autres ne paieront que l'entrée sans voir le spectacle en entier. Car en moyenne, seulement 50% atteignent le sommet, les autres n'endurent pas et reviennent. De nombreux alpinistes grimpant les montagnes se rendent compte du risque de ne pas revenir. Donc chaque conquête est accompagnée du nombre de doutes. « Vais-je revoir mes amis et ma famille ? Vais-je revenir ? » Les alpinistes qui ont déjà atteint le sommet de l'Everest plus d'une ou deux fois comparent les montagnes à l'espace ou à la plongée dans les profondeurs de l'océan. En effet, pour y arriver, il faut utiliser des réservoirs d'oxygène car une altitude de plus de 8 000 m débute la zone de la mort où on commence à suffoquer par manque d'oxygène. Et le corps littéralement commence à lâcher lentement cellule par cellule. « Des tests effectués sur 4 alpinistes à une altitude de 8 000 m ont montré que le niveau d'oxygène dans leur sang était 4 fois plus bas que la norme. » « Ce sont les chiffres que nous voyons habituellement chez les patients mourants », explique le médecin Jeremy Windsor qui a lui-même participé à l'ascension de l'Everest en 2007. Le grimpeur américain David Breschers a comparé une fois l'ascension à une course sur un tapis roulant en respirant à travers une paille. N'oubliez pas que le trajet vers le camp de base situé à 5 300 m d'altitude et l'ascension elle-même vous prendra environ 3 mois. Le corps humain n'est pas adapté aux activités dans des conditions aussi extrêmes. Il n'est donc pas rare que les grimpeurs souffrent d'œdème cérébral ou pulmonaire. Pour maintenir l'apport d'oxygène aux organes de façon habituelle, le cœur commence à battre plus vite. Le pouls peut atteindre 140 battements par minute. Pour cette raison, le risque de crise cardiaque ou d'accident vasculaire cérébral augmente considérablement. De plus, la zone de la mort a plein d'autres dangers comme par exemple la perte de vue en grimpant, enjelure des extrémités ou risque de tomber d'un épuisement soudain. Une autre difficulté est que le vent au sommet de l'Everest souffle à une vitesse de 320 km heure. Et cela ressemble bien à un ouragan. Le pire, c'est quand les gens développent ce que l'on appelle la psychose isolée de haute altitude. Ils perdent contact avec la réalité et oublient où ils sont. Ils commencent à avoir des hallucinations auditives et visuelles. Il y a eu des cas où les grimpeurs ont commencé à parler avec des amis imaginaires ou alors à se déshabiller malgré la température au sommet qui est de moins 20, moins 30 degrés Celsius. Mais même ceux qui restent sains d'esprit, leur corps commence simplement à lâcher dans la zone de la mort. Des problèmes de sommeil apparaissent. Il devient difficile de s'endormir et tout aussi dur de se réveiller. L'atrophie ou perte de tissu cause une perte rapide de poids chez les gens. La fatigue et les troubles de la vision augmentent le risque de tomber de la montagne. Le fait de ne pas pouvoir penser clairement et de prendre les bonnes décisions menace le grimpeur de se perdre facilement, d'oublier d'attacher une corde de sécurité ou de ne pas prendre le temps de préparer l'approvisionnement d'oxygène. Les grimpeurs expérimentés disent que c'est en altitude qu'une personne ressent le plus l'équilibre entre la vie et la mort. La notion de temps et le corps commencent à percevoir les odeurs différemment, tout comme à voir les couleurs autrement. La première ascension a été réalisée le 29 mai 1953 par le néo-zéandais Edmund Hillary et le guide Tenzing Norgay. Les alpinistes n'ont passé que 15 minutes au sommet. Pendant ce temps, Hillary a pris une photo de Tenzing alors que le guide, aussi appelé Sherpa, a laissé des chocolats dans la neige comme offrande aux dieux, pendant que Hillary a planté le drapeau. Malheureusement, il n'y a pas de photographie d'Hillary au sommet de l'Everest car selon lui, Tenzing ne savait pas comment utiliser un appareil photo. Le 6 juin 1953, Hillary reçut le titre de chevalier commandeur de l'ordre de l'Empire britannique pour l'ascension du Mont-Everest. Et le Sherpa Norgay devient célèbre sous le nom de Tiger of the Snows. Par ailleurs, les Sherpas sont génétiquement adaptés à l'altitude, car ils vivent sur des plateaux d'environ 4 km. Dès dans un groupe d'alpinistes, ils font le travail laborieux pour transporter des provisions et du matériel. Alors pourquoi, si les alpinistes sont si déterminés dans la conquête des sommets et communiquent probablement bien entre eux, pour partager leur expérience, ils laissent les corps de camarades morts qui n'ont pas atteint le sommet ultime ? Ou bien est-ce que les normes de moralité sur Terre sont différentes de celles qui opèrent en altitude ? Essayons de comprendre. A la suite de la conquête de l'Everest pour la première fois en 1953, la montagne a déjà fait payer le prix d'une telle ascension en prenant la vie de plus de 300 personnes. Certains alpinistes voyaient leurs camarades encore vivants, mais passaient à côté car ils n'avaient aucun moyen de les aider. En effet, il existe un point de non-retour sur l'Everest. Il est situé à 7900 mètres d'altitude. Au-dessus de ce point, il n'est plus possible d'aider un grimpeur mourant s'il ne peut pas se déplacer seul. Avec l'équipement, des vêtements chauds et des chaussures ainsi que tous les kits, une personne pèse au moins 90 kg. Il n'est donc pas réaliste pour une seule personne de la descendre. Et si vous essayez de le faire à 2 ou à 3, cela diminuera la largeur de la voie. Mais cela ne signifie pas du tout que les grimpeurs sont des personnes sans âme. Il y a simplement des conditions dans lesquelles il est vraiment impossible d'aider. Lors de l'ascension, la quantité d'oxygène diminue par 3. En conséquence, par ce manque, le corps commence à agir plus lentement. Même si une personne est physiquement forte et capable de sauver assez facilement plusieurs victimes d'un coup, en altitude, ce n'est pas la force qui décide, mais l'oxygène. Les grimpeurs disent que le ballon d'oxygène que chacun porte contient une certaine quantité d'air. Et que lorsque vous essayez d'aider quelqu'un, il commence à descendre beaucoup plus rapidement. En conséquence, il se peut qu'au lieu d'une personne morte, il y en aurait deux. Si un alpiniste a suffisamment d'oxygène et de chaleur, en effet, il devrait essayer d'aider un camarade. Mais dans d'autres conditions, le maximum à faire est de contacter le camp de base. De plus, les cadavres fusionnent rapidement avec l'environnement. Ils gèlent et se transforment en glace. Par conséquent, même si vous essayez de descendre le corps, cela prendra beaucoup de temps. Et les alpinistes ne grimpent pas pour faire demi-tour, mi-chemin. Les cadavres de ceux qui n'ont jamais pu conquérir le sommet d'Everest, ou tout autre sommet, restent à jamais dans les montagnes. Tel est le prix de l'ascension, et dans un sens, la réalisation d'un rêve. En altitude, le concept de camaraderie et d'entraide a une signification différente. Car il est beaucoup plus subtil que sur Terre. En montagne, le désir humain de s'entraider s'affaiblit. Car ce n'est pas la moralité qui décide, mais plutôt l'oxygène. Les conditions climatiques et l'endurance. Les grimpeurs sont convaincus qu'en altitude, une personne se trouve entre deux mondes. C'est-à-dire qu'elle équilibre littéralement entre la vie et la mort, et a la capacité de réaliser son essence même. Ceux qui ont déjà conquis les sommets disent que gravir l'Everest se fait avant tout, car il existe, c'est un défi personnel. Même si des milliers de personnes ont déjà atteint le sommet, l'attitude de l'Everest n'a pas changé dans ces 70 dernières années, et cela reste toujours un accomplissement personnel. Chaque pas vers le sommet est une victoire en elle-même. Il y a aussi un tel point de vue. Ceux qui traversent des moments difficiles vont dans les montagnes, et si on peut conquérir l'Everest, tout ce qui semble insurmontable dans la vie ne l'est plus. Ce sera tout les amis. Likez la vidéo si vous l'avez trouvée intéressante, écrivez vos commentaires et à bientôt !